Tu visites Paris pour la première fois avec ton meilleur ami. Le premier jour, vous prenez le petit-déj dans une brasserie typique du centre-ville et à la table d'à côté, vous voyez un client qui règle l'addition et on nous donne des infos sur l'addition de ce client. Il a pris quoi ? Il a pris un croissant et un café et il a payé 5,30€ en tout. Oui, je sais, c'est cher, mais à Paris, les prix sont comme ça. Alors, ton ami et toi, vous voulez la même chose, vous voulez faire pareil que votre voisin, vous êtes un peu des copieurs en fait, et vous commandez chacun un croissant et un café. Donc ça fait en tout deux croissants et deux cafés. Et vous commandez les yeux fermés, vous ne regardez même pas le menu, vous êtes sûr de ce que vous voulez, deux croissants, deux cafés, c'est parti, vous demandez ça au serveur et il vous apporte la commande. Et en vous apportant la commande, il dit mon service est bientôt terminé, vous devez régler tout de suite une note de 14€. Boum ! Et on te demande maintenant de trouver le prix d'un café et le prix d'un croissant. Alors, regarde bien les données du problème. Avant de te lancer dans l'écriture d'équations, de mettre toutes ces informations sous forme d'inconnus et d'équations, regarde bien ce qu'on te dit ici. On me dit qu'un croissant et un café, c'est 5,30€, deux croissants et deux cafés, 14€. Tu devrais voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces deux informations sont incohérentes. Est-ce que tu arrives à le voir ? Un croissant et un café, 5,30€ est le double de cette commande. Donc, deux croissants et deux cafés, 14€. Mais 14€ n'est pas le double de 5,30€. On devrait payer 10,60€ si on commande deux fois ce que notre voisin a commandé. Donc, ces informations étant incohérentes, a priori, on ne peut pas déduire le prix d'un café et d'un croissant à partir des informations qu'on nous a données. Tu pourrais déjà répondre non tout de suite à la question de ce problème. Alors, on aurait pu essayer, si on n'avait pas le coup d'œil tout de suite, de résoudre un peu bêtement, je dirais. On pourrait résoudre ce système en posant d'abord les deux inconnus. Par exemple, c'est le prix d'un croissant. C, c'est le prix d'un croissant. Et, disons F, le prix d'un café. Le prix d'un café. Première information en jaune, on nous dit que un croissant et un café, ça coûte 5,30€. On nous dit que deux fois le prix d'un croissant, plus deux cafés, ça donne 14€. D'accord ? On serait arrivé à cette étape. On aurait repéré rapidement que par élimination, ça paraît assez pratique. et que, en faisant l'opération équation 2, donc L2 moins deux fois l'équation 1, on ferait disparaître l'inconnu C. Donc, L2 moins 2L1, ça donnerait quoi ? Ça donnerait 2C moins 2C qui donne 0. 2F moins 2F qui donne 0. est égal à 14 moins 2 fois 5,3. Donc, 14 moins 10,6 qui donne 3,4. Et on obtiendrait l'absurdité 0 est égale à 3,4. Une équation qui n'est clairement pas vraie. Et on aurait conclu que ce système n'a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Et comme on pouvait déjà en fait le suspecter dès le début, juste en regardant rapidement les données du problème, on peut répondre non à cette question. Est-ce qu'on peut trouver le prix d'un café et d'un croissant ? Eh bien non. On ne peut pas, vu les informations et vu l'arnaque qu'a essayé de nous tendre le serveur. On ne peut pas, vu le prix d'un café et d'un café et d'un café.